Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron Horse ! On se retrouve avec notre fine équipe, on a un petit peu agrandi, je fais ça en off, je regardais un peu les possibilités qu'on avait. On a déjà remis Aminou, le frappeur, donc le pugiliste qu'on avait déjà recruté. On a également Poslovich Heidegl, notre chasseur, qui a été touché par Midas, 10% de pièces supplémentaires quand il loot sur une expédition. Il a également ce bonus assez sympathique, 1% aux chances de critique pour chaque tour de combat, jusqu'à 15%. Il est également Merciful et Quar, on n'avait pas trop le choix malheureusement. On a également pu prendre Andorra Von Brillan, donc désolé Morgane, heureusement je n'ai pas pu me mettre de cheveux verts, mais en échange elle a un background vert et elle a des fringues vertes. Elle se fatigue 25% moins vite, elle est forte, donc elle a 10 de défense en plus, ce qui est vraiment top pour un gardien. Elle résiste en plus au knockback. Bon par contre elle est très de chez rouge, je n'avais pas le choix. Elle est brave et très de chez rouge, je n'avais pas le choix, il fallait qu'on en prenne un. Il nous fallait un peu plus de monde. J'ai également fait une petite sieste à l'auberge pour diminuer un petit peu nos personnages et qu'ils soient un peu plus en état quand on arrivera à la mission. Et du coup, on va aller s'occuper de ça. Comment on sort de la ville déjà ? Zut, je ne sais plus. Leaf City, il y a un gros bouton là bien sûr. Notre mission est là, on doit essayer de fermer la brèche. Donc c'est encore plus ou moins le tuto. Ils ont rajouté dans la mise à jour qui est sortie juste hier, quand je tourne cette vidéo, donc le 30 avril en l'occurrence, enfin la mise à jour est sortie le 30 avril, et moi je tourne le 1er mai, qui permet de skipper intégralement tout le prologue. Donc là pour l'instant, quand on skippait, on skippait juste le petit bout de vraiment tuto, combat, etc. Dans l'émission, maintenant a priori on peut skipper l'intégralité du prologue. Donc ça peut être pas mal pour se lancer directement dans l'aventure. Moi j'aime bien la partie scénarisée, elle est quand même assez fun. Tiens, il y a une fête juste au moment où on s'en va. Bravo, merci, ça fait plaisir. Donc pour l'instant, on paye tranquillement. Alors, visiblement c'est suffisamment déplacé pour que tout le monde soit bien reposé, sauf Malvin, qui avait un peu souffert. On rencontre des démons, des nulbistes et des spectros. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. On va amener nos trois personnages, on va prendre qui ? Est-ce qu'on prend ce Moïcisse qui est quand même level 4, qui sécurise un petit peu les combats ? Avec que des level 1, c'est peut-être quand même plus sûr. On va le prendre. Par contre, on va récupérer le stuff de Malvin. Pour le filet à Aminou, comme d'hab. C'est notre seul stuff amélioré, vu que le jeu nous dit qu'il faut qu'on fasse gaffe à nos sous. J'en ai pas trop acheté d'autres pour l'instant, mais il y a moyen qu'avec les 550 qu'on récupère là, on puisse faire ce qu'il faut. On prend nos provisions. Alors, il nous faut des tools. Ça, ça nous a clairement servi la dernière fois. On va prendre un bandage. Par contre, les potions, au final, avec le soin de la gardienne, et notre gardienne a la possibilité de soigner. Elle a pas le bouclier, elle a un truc qui rend aveugle, mais elle a la possibilité de soigner. Donc, c'est moins utile, je pense. On va juste en prendre une. Parce qu'on en utilise vraiment très peu, au final. Et on est parti. Alors, ok. Pour l'instant, c'est simple et efficace. On a une ligne. On va faire un petit éclairage. Ok, seulement deux cases, dommage. Ici, ça tourne direct. Ça tourne direct, là aussi. On va partir par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah merde, il y a un combat, forcément. On s'est pas fait en bûche. On s'est pas fait en bûche. C'est déjà ça. Donc, déploiement. Qu'est-ce qu'on a en face ? Ils sont quatre, quand même. Ah, le mec avec son fouet. On a une beast. Un spectral. Et le Dreadknight avec nous faire son truc. Son truc-là, il y a quelque chose. Mais ça a l'air d'être juste un décor pour l'instant, en tout cas. Alors. Toi, t'as quatre de mouvements. Est-ce que tous les pugistes ont quatre de mouvements ? T'es où ? T'es là. Quatre de mouvements, ouais. Par contre, alors ils sont reposés. Ça, c'est cool. Donc, ils ont un petit bonus, quand même. Donc, par contre, Zmoïsis, non. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. On va essayer de l'avancer ici. Pour qu'elle soit bien, pour qu'il soit, par contre. Donc, Postlovitch, bien placé derrière, protégé derrière le truc. Et c'est parti pour le combat. Alors, on va jouer direct. On va avoir également Andorra qui va jouer. Mais qui va être un peu loin. Un, deux, trois. Ouais, elle va être un petit peu loin pour faire quoi que ce soit. Elle va pouvoir mettre quand même un blind, je pense. Là, on a moyen de pousser lui dans le vide. On ne va pas se gêner, on y va. Alors, c'est un peu risqué, parce qu'il est quand même assez faible. Il n'a pas été repoussé. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre ami, là ? Pour deux rounds, toutes les attaques vont mettre saignement. Et une volée qui permet d'attaquer en ligne. Ce qui est pas mal, mais c'est assez improbable qu'il reste là. Donc, pour l'instant... Ah, on peut... Ça, c'est un buff sur un allié, d'accord. Non, c'est un buff sur lui-même, on est d'accord. Et ça crame son tour, très bien. Bon à savoir. On va aller ici pour éviter qu'il se fasse flanquer trop facilement, quand même. On va attendre. Ok. Petite attaque qui fait plaise. Donc ici, on y va. On va aller filer un coup de main. Bim. Le coup de lance. Ah, il me met... En fait, d'accord, il m'immobilise, en fait. Avec ce truc-là. Donc, si c'est que ça, on peut supporter, je pense. Ah, l'autre, il fait des fouets, là. Donc ici, on n'est plus immobilisé. On a réussi à se libérer de l'immobilisation, c'est cool. Par contre, on est obligé de taper là. On ne peut plus faire ça. Ah oui, on est dans une dead zone, merde. Putain. Ah, on la rate en plus. Quel enfer. Là, par contre, on a bien moyen de tous les taper. On va bien se faire plaise. Bim. Voilà. Ça, c'est cool. Là. On a moyen de mettre du saignement avec nos attaques, normalement, pendant deux tours. C'est parti. On met un petit saignement. Ici. C'est pas marqué, mais on est immobilisé. On va attendre. Ils vont certainement revenir, de toute façon. Putain, ils se placent pour... Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Visiblement, il s'est téléporté, mais il nous a raté, il faut croire. Ce qui est plutôt bon signe. Là, par contre, on est bloqué. On va puter ce truc, c'est un peu chiant, mais voilà. Putain, il est en train de se faire défoncer le cul à Minou, là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Terrorize. D'accord, il nous a fait courir. Bon, heureusement, on n'a pas pris de l'attaque d'opportunité. Ça, c'est plutôt bon. Bon, on va se mettre ici, et on va tenter une attaque comme ça. Trois tours, ils vont bouger quand même. Ça serait pas mal si on pouvait les immobiliser. On va soigner un petit peu à Minou, là, qui... Qui mange quand même un petit peu sa misère, il faut dire ce qu'il y est. Ici, on est coincé de nouveau. On va devoir cramer une lance enflammée pour le buter rapidement. Parce que là, ouais, on est flanqué en plus. Ok, mais il meurt, ça c'est parfait. Là, on va lâcher une volée, mais malheureusement, on ne touche que celui-là, du coup. On est flanqué, on ne peut rien faire. Et en plus, on est silenced, donc on peut vraiment doublement rien faire. Alors, qui c'est qui joue après ? On est où ? On est là. Andorra va rejouer, donc Andorra va refaire un heal. Pour le coup, ma stratégie de ne pas prendre de potions va peut-être s'avérer risquée. Ok, il est mort, donc on ne sera plus flanqué, c'est déjà pas mal. On peut venir là. Pour nous flanquer l'ennemi, du coup. Ils sont fragiles, les pugilistes, quoi. Ça pique. Ils sont du gros DPS, mais ils sont vraiment fragiles. Alors que je vois comment je peux gérer ça plus subtilement, peut-être. Ok, bon, là, il y a peut-être un truc ici, mais ça reste quand même assez improbable. Il va falloir qu'on utilise, du coup, une petite potion sur un minou, qui se fait, voilà. Du coup, on va se permettre un truc ici. Un scout ici. Qu'est-ce qu'on prend ? Ok, tout le monde est épuisé. Et la prochaine fois qu'on campe, on sera obligé de dormir, on ne pourra pas faire de look-out. Ce n'est pas cool. Ok, il y a un combat, on a bien fait deux scouts. Un peu de bol, on va pouvoir prendre une embauche. Non, on n'a pas embauche l'ennemi. Qu'est-ce qu'on a en face ? Une goule, deux flayers et une bête. On va peut-être, du coup, attendre un petit peu avec Aminou, cette fois. Il joue très vite, donc il y a tendance à jouer en premier, mais... On va les laisser venir, je pense. C'est parti. On va attendre avec Aminou. Avec lui aussi, du coup. Andorra, elle va avancer là. Alors, lui, il se déplace de trois cases. Il peut venir au contact ici. Donc il va sûrement le faire. On va poser un piège. Bim. Voilà, parfait. Alors, notre copain, le pugiliste. On pourrait aller ici. Pour pouvoir flanquer avec notre pyromancer. Ça me paraît pas mal. Ou même flanquer peut-être avec... Ouais, on va faire ça. Le coup de pied, ici. Je suis 100% de chance de toucher quand même, c'est propre. Est-ce que la question que je me pose... Ah, elle a de la radiance, elle. C'est ça, la radiance. Ok. Après avoir utilisé trois compétences, ça... Elle fait une espèce de pluie sur tous les agilés adjacents. Non, sur un allié adjacent qui lui enlève toutes ses conditions négatives. Bon, pourquoi pas. Là, il nous reste qui a joué. Oui, il a joué lui. Donc elle, elle a trois de mouvements. Un, deux, trois. On va pouvoir venir ici quand même, tanker un peu. Mettre une tatane. Mais c'est pas dit qu'on le tue. Donc on va le finir. On va assurer la mort. Diminuer le DPS. Ah, on peut plus bouger. Merde. On a déjà bougé. Ah oui, il était là. Bah, j'ai bien fait de tirer sur lui, du coup. Mais pour l'instant, on va devoir... On va devoir attendre, du coup. On peut undo son mouvement ? Non, on peut pas undo son mouvement, bien sûr. Garde. Voilà. Bah là, du coup, mec... Fait une petite attaque de zone. Repousse tout le monde et puis pute celui-là. Voilà. C'est cadeau. On va se rapprocher avec lui. Enfin, avec... Oui, avec Poslovitch. On va lancer une petite flèche. Bim. Assez peu de DPS, hein. Le 67, là, il pique un peu. Il y a la bête qui va jouer. Si on se met là, elle pourra pas nous contourner. Si on se met là, elle pourra faire... Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On pourra se mettre ici. La question... Si on se met là, elle va sûrement se mettre ici. Mais on pourra pas faire de truc de shell avec notre... Avec notre gars. On va aller au fight avec la gardienne. Ah, le saignement, ça enlève l'attaque d'opportunité. Ça, c'est cool. Ah non, l'échec. D'accord, il peut traverser ses potes. Bah oui, bien sûr qu'il peut traverser ses potes. Alors, c'est pas grave, du coup, on va pouvoir caler un petit pilier infernal. Bon, c'est dommage, on aurait pu le tuer, lui, si il n'avait pas été dans le mal. Parce que du coup, ouais, on se fait dépouiller. Bien sûr, ici, on prend une attaque d'opportunité si on fait ça. On va dash. Voilà, il va se débarrasser de celui-là. Déjà, on diminue le flanquement. Qui c'est qui joue après ? Lui, il joue tard. Elle, il joue encore de nouveau. Donc on va... Voilà, se débarrasser de lui en priorité. Surtout que la brûlure a disparu. Ah, on a récupéré une potion de vie. Ça, c'est bon, ça. Donc, mieux vaut prendre des potions de vie et les vendre après que perdre nos personnages. On s'en souviendra. Dans le gameplay, c'est important. Bon, après, on pourra camper. En vrai, ça serait une possibilité. Ah. Alors, on tourne à un coin. Et on trouve un jeune homme appuyé sur un mur à peine conscient. Avec une blessure à sa poitrine, je crois. His gut. His gut. Merci, mon dieu. Je commençais à penser que personne ne me trouverait. J'étais attaqué par des bêtes. J'aurais juste réussi à m'enfuir, mais pas suffisamment vite. Cette blessure a l'air sacrément mauvaise. Je dirais qu'on devrait l'aider. Alors, on peut regarder un petit peu ses blessures. Adora ne va pas aimer parce qu'elle est très de chez Roos. Mais tous les autres vont bien aimer. On peut l'escorter en sécurité. Ok. On peut le buter. En lui disant, bah, c'est terrible qu'on ne soit pas arrivé à temps pour vous sauver. Bah, mais puis on l'égorge. Parce que pourquoi pas. On n'a pas de potion à lui donner. Ou alors, on peut lui dire, bah, écoute, on n'a pas le temps. Bisous, bisous. Vous aurez besoin d'un miracle pour survivre. On se casse. Non, on va essayer de l'aider. Il nous a filer un antidote. Et on gagne 5 avec les citoyens d'Adilon. Bah, c'est très bien. Je m'assurerai que les citoyens de la ville en entendent parler. Du coup, on a utilisé un bandage. Ok, très bien. Mais ça me va. On va scooter un coup. Voir. Ok, on est à peu près safe. On va avoir un truc négatif. Ah non, on a perdu les provisions. Putain, c'est chiant cet effet là. Du coup, on a perdu notre seul tools. Mais bon, on sait que c'est à peu près safe quand même. Je serais presque tenté de camper, honnêtement. Après, on ne va pas pouvoir faire de lockout. Donc, bon. Putain, c'est immense cet endroit. Sachant que ça se trouve, ce n'est pas du tout par là la sortie. Ah, ça c'est quoi ça? Objectif, d'accord. Donc, on va avoir un combat là. Avec trois cases. Je pense qu'on va camper juste avant le combat. Mieux vaut qu'on ait un minimum, vu qu'on ne va pas pouvoir faire de lockout. Autant qu'on ait un minimum possible de chance de se faire prendre en embuscade. Non, pardon. Je ne veux pas camper. Je veux dépenser mes enceintes. Il nous faut du soin. Il nous faut restaurer des charges. Ça, clairement. Et là, on va encore faire pas mal de trucs. On n'a pas assez. Du moral, ça va. Ça serait bien de pouvoir faire ça. On a déjà plus de charges ici. Plus qu'un seul soin. Donc, le Restore Samina, il est quand même pas mal. Le Restore Vitality... En fait, le problème, c'est qu'on a celui-là à 8. Donc, le solde qu'on peut prendre, c'est ça, qui n'est pas ouf. On peut peut-être se passer du Restore Vitality. On a encore au moins deux combats. On prend ça. On gagne 25 HP pour chaque bataille. Bon, sachant que prendre 25 de dégâts par bataille, ce n'est pas non plus ouf. Non, on va prendre ça. Et puis, on va prendre un petit bonus de vie supplémentaire. Allez, c'est parti. Comme ça, on est en pleine forme. Lui, il est un petit peu faible en morale. Mais on va survivre. On a un Antidote. Un Bandage. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 500 PV. 50% de défense. 5% d'évasion. 4 de mouvement. Ah la vache, en plus, c'est rapide. Je peux bouger la map ou pas ? Pourquoi je ne peux plus bouger la map ? Parce que je fais les clés sur mon clavier. Ok, on a lui... Qui va peut-être être capable de se téléporter à travers ça. On a lui qui se téléporte. On a elle qui vole. Et il y a lui qui rampe. A 4 de mouvement quand même. On va s'occuper du bas, je pense. En priorité. Et là, on va mettre un piège. Pour que si lui, il décide de venir. On le gère assez rapidement. Alors, elle va jouer. Donc on va s'approcher. Ça ne repousse pas. C'est bizarre. Peut-être qu'on ne peut pas repousser sur le côté. On va avancer. On ne va pas rester trop loin. On va se buff. Alors, on peut faire des dommages et la rendre blind pour un tour. Ce n'est pas ouf. On va plutôt mettre une tatane. Je crois qu'elle n'a que 70% de chance de toucher. Donc ce n'est pas ouf non plus. Le petit corneau. Ici, on met un piège. Vache, ce déplacement. Oh merde. Lui, il va venir du coup. Ah, il ne va pas prendre le piège. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça pique, ça. Ouais, il faut qu'on se débarrasse de celui-là assez vite. Là, on est terrorisé. Donc on perd notre tour. Génial. Ici, il faut vraiment qu'on fasse un max de dégâts pour se débarrasser. Très vite de lui. Ok, c'est le coup critique. C'est parfait. Putain, minou, il se fait se faire défoncer. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'il sorte de là. Le dash nous permet de nous en sortir sans attaque d'opportunité, même si bon, c'est pas ouf. Subjugate. C'est quoi, ça? Elle fait un truc sur quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Ça ne me plaît pas trop. Lui, il va peut-être essayer de venir là. Ok, on peut le tuer. C'est parti. Il faut qu'on diminue les DPS absolument. Je ne sais pas du tout sur qui est fait subjugate. Mais bon, ça me paraît un peu chiant. Mais bon, on va soigner un peu. Toi, tu vas être obligé de passer dans la dead zone. Tant pis, on y va. 47, ça va, c'est acceptable. On va finir celle-là avant qu'elle fasse son truc. On le rate, putain. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle nous a charmé. Oh là là, l'enfer. Là, du coup, on est stuck ici. Donc, on va s'occuper de lui. Donc là, on est obligé, du coup, de finir celui-là. Putain, mais non, mais sérieusement? Oh là là. Ça pique. Oh putain. Allez, on est tonne en plus. 76 pour sans chance de toucher. Bon, c'est bon. On va utiliser une attaque qui touche automatiquement. Les capacités touchent automatiquement. Ah putain. End of the suffering. Il va exploser? Vous êtes sérieux? On va tous jouer avant. Par contre, on va devoir se prendre une attaque d'opportunité. Oh non, on est tonne ici, putain. Il faut qu'on prenne l'attaque avec lui. Pas le choix. On va le taper, mais... Il faut que des fois, que son explosion fasse des dégâts selon la vie qui lui reste. Oh putain. Ça pique. Ça pique. Ok, Adora gagne un niveau. Très très bien. Il te faut de la vie. Et défense et morale. Défense et morale, ça me paraît bien. On va prendre le radiant. On va prendre la charge supplémentaire. Parce que, clairement, on va en avoir besoin. T'as largement assez de vie, je pense. On va jouer sur ton critique, vu que t'as tes compétences de critique. Donc on va augmenter tes deux capacités. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on passe des points ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Critical damage. 25% de chance de faire des critical... Non. Les dégâts à critique font plus 25% et en plus, on gagne 10% de chance. On va regarder ce que fait l'autre, quand même. Est-ce que c'est possible de réduire ? Ouais, on peut réduire son channel speedup. On va le prendre. Parce que vu la compétence, plus c'est rapide, mieux c'est. Aminou, je suis désolé, mais il faut vraiment plus de vie. Là, on va mettre ses deux points dans soutenesse, parce que c'est pas possible d'avoir aussi peu de vie au cac. Oui, et on va améliorer... Le dash range. Les dégâts du dash range. Les dégâts du dash. Ok, donc, c'est un peu la merde. On va pas se mentir. On va soigner lui. On va soigner ici. Ok, c'est pas si mal. On a plus aucun soin, du coup. Et on va se faire, du coup, l'objectif, en direct. Alors, une odeur putride commence à se faire sentir. Poslovitch regarde vers nous. Avec un air dégoûté. Et en essayant de ne pas vomir. Qu'est-ce que c'est que ça, des démons ? Je ne savais pas que les démons pouvaient puer autant. Vous secouez votre tête et continuez d'avancer jusqu'à ce que vous arriviez dans une grande chambre. Tout le monde s'arrête brutalement. Et utilise son bras pour se cacher de la source. Du fait que la source de l'odeur est révélée. Donc, il y a des morceaux de cadavres partout. Probablement, voilà, la Missing Vanguard, on est d'accord. Quelle chance on a face à quelqu'un qui est capable de faire quelque chose pareil. Il s'approche d'une partie des corps. Mais il recule d'un coup quand le corps commence à bouger. Bon sang, il a encore en vie. Ok, il regarde le cadavre. Mais il ne reste pas grand chose d'autre qu'une tête attachée à un torse. Ok, il essaie quand même de nous parler. Les démons, ils nous ont écrasés. Laissez-moi fermer la brèche. On devra terminer son tourment. Même le plus grand des soigneurs ne pourrait rien faire pour lui. Allez, on peut se permettre de perdre un tour. Par contre, on devra finir par faire la gueule. Le soldat confirme, du coup, et Poslovitch plonge un petit couteau dans son cœur. Ah merde, ce n'était pas la fin, putain. Oh, la violence. La violence de cette quête. Ici, c'est un cul-de-sac et un coffre, ok. On reçoit un petit peu de bière, très bien. Alors. Ah, on récupère un petit bonus. Slide break quand le temps passe, ok. Alors là, il faut qu'on se coûte, parce qu'on ne peut pas se permettre de... Putain, il y a encore combien de combats ? La violence ! On s'arrête pendant un moment, avec l'impression qu'il y a quelque chose qui nous regarde. Quelque chose ou quelqu'un. On vérifie. Ok, visiblement, on n'a rien trouvé, du coup. On est rassuré qu'il n'y a personne. Je ne suis pas si rassuré que ça, moi, mais bon, admettons. Ça va devenir tendu, hein. On ne va pas se mentir, hein. Même Moïsis, il est dans le mal. Bon, l'avantage, c'est qu'on a un sacré moral, mais... Ça va devenir compliqué, quand même. Alors. On a toujours pas réussi d'embuscade. Donc. Ouais, bah c'est parti, hein. Donc ici, on a la possibilité d'aller lui dacher sur la tronche. On va le faire. En se mettant là. Un maximum de dégâts. Voilà. Coopting touch. Est-ce qu'on pourrait la finir ? 72% de chance seulement de toucher, on va tenter. Oh là là, putain ! Ça pique les fesses ! Ici. Ça, ça a une portée de 1. Donc si on veut mettre un blind, il faut qu'on aille vraiment au contact, ici. Et je pense qu'on va devoir le faire, hein. Voilà. Comme ça, il est quand même un petit peu plus dans le mal. On va avancer. Faute de mieux. 76% de chance de toucher à un moment. Voilà. Il faut que ça passe. Donc ici, il est aveuglé. Ah, il a essayé de nous attirer. Putain, il peut nous attirer, lui. Ah, il nous a mis un saignement. Aïe, 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 aïe. Allez, on cogne. Tant pis, on perd un petit peu de morale. C'est pas la mort. Alors là, on peut même pas vraiment se permettre de perdre des tours. Si, même pas complètement se permettre de perdre des tours. Il y a déjà beaucoup trop de monde, là. ça ça marche que pour un tour le blightning faut buter celui-là et elle est là voilà moi normalement il ne devrait pas pouvoir nous attirer en ligne droite comme ça ah il nous affixe on commence à douiller notre maman on va aller là et on va dash voilà on fait des dégâts donc ici on est immobilisé mais on peut tenter une flèche on se rate, parfait toujours plaisir allez bim, un de moins lui va nous faire un fouet de l'enfer à tous les coups on pourrait inverser là je pense qu'on va le faire pourquoi je peux pas ouais je pourrais le faire parce que je peux pas inverser parce qu'il y a elle qui est là du coup ça ne m'aide pas je pense que je peux faire ça ouais mais je la touche tant pis on va le faire quand même et la mettre un peu en sécurité on prend un saignement nickel, là on va aller dans son dos lui faire un maximum de dégâts ici pareil ça aurait été pas mal de pouvoir le finir par contre j'espère qu'on va pas prendre le saignement parce qu'on terminait le combat ouais ça passe, on a trouvé une potion de soin, merci alors, qui c'est qui est le plus dans le mal ? je pense que c'est elle qu'on va essayer d'aider allez on scout on gagne un petit truc nos chances d'avoir une blessure ont augmenté significativement parfait ok, et là c'est l'objectif visiblement très bien mais on peut sauvegarder donc on va arrêter l'épisode là pour cette fois il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu on va essayer de faire ce combat sans mourir on va voir comment s'en tire n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous ciao ciao ciao